Un avion de la compagnie Royal Air Maroc a atterri ce dimanche à l'aéroport de Ben Gurion. Une première pleine de promesses. C'est un autre signal fort de la part du roi du Maroc de fortifier encore un peu plus les relations du royaume avec l'état d'Israël. Une étape de plus dans les relations bilatérales entre Rabat et Jérusalem. A son bord, une délégation de femmes et d'hommes d'affaires marocains en visite pour quelques jours. Quatre vols directs hebdomadaires désormais au programme entre les deux pays. Nous sommes là pour non seulement raffermir les liens entre les peuples, mais aussi construire des liens économiques forts et accessoirement faire aussi un peu de chorésie. Voir un avion marocain atterrir sur le territoire israélien, ça fait quelque chose. Premièrement, ça va nous économiser beaucoup de temps parce qu'avant on faisait l'escale. Là, ça sera un vol direct et ça va nous faciliter plein de choses. Je pense que ça va encourager les Marocains pour venir très souvent. C'était un vol pour nous historique et très très émouvant. Très heureux d'être là et de rencontrer des partenaires pour des opportunités d'affaires et de connaître mieux le pays. Alors ces trois jours, ça va être plus des rencontres commerciales et des B2B. Et donc voilà, on est prêt à être là et avoir des relations commerciales. Accueil en grand pont pour cette délégation au moment de son arrivée dans cet hôtel du bord de mer de Tel Aviv. Et on espère avoir beaucoup, beaucoup de groupes et de délégations du Maroc avec le roi. J'espère qu'il viendra aussi. Quelques 700 000 Israéliens d'ascendance marocaine ont gardé des liens très forts avec leur pays d'origine. Et certains d'entre eux étaient même présents pour accueillir cette délégation. Ça ne pouvait pas être mieux que ça. Il ne me reste plus qu'à faire. Ce que j'aime moi ici, c'est qu'on adore le Maroc. On vit le Maroc, on mange le Maroc, on se sent comme chez nous au Maroc. On est venu pour les accueillir, pour être avec eux de tout cœur. Et de leur vraiment montrer qu'est-ce qu'on les aime, qu'est-ce qu'on aime notre roi. Mohamed VI La communauté juive marocaine a une longue histoire dans le royaume. Sa loyauté envers le souverain n'a jamais été remise en cause. Preuve s'il en fallait, cette bénédiction en hébreu pour le roi Mohamed VI. Mohamed s'adis, ya rume hudu.